en direct, mais il faut continuer, et c'est avec Christian Page qu'on va continuer. Oui, salut Bernard. C'est pas évident, hein? Non, c'est... Tu me le disais. Effectivement, on a une chronique qui est un peu légère, il faut l'avouer, on arrive en plein milieu d'un drame comme celui-là qui secoue le Québec, et tous les médias d'actualité couvrent l'événement. Moi-même, je suis un peu bouleversé par cette histoire-là, parce que quelque part, sans connaître Hugo Fredette lui-même, j'ai quand même, à un moment donné, tu l'as mentionné, il avait participé, il a participé avec Stéphane Parent, il a participé à la réalisation de ce documentaire, novembre 1984, où on aborde la disparition, le meurtre de jeunes enfants, et tu as eu juste avant Mme Siroy, avec laquelle j'ai eu la chance de discuter à plusieurs reprises, parce que là, mon apport qu'on m'avait demandé, c'est que dans cette histoire de 1984, il y a une petite anecdote insolite. Entendons-nous, là, ça ne doit pas nous faire perdre de vue le drame lui-même, et cet événement insolite, c'est que lors, en novembre, le 1er novembre 1984, on le sait, trois jeunes enfants sont disparus du centre-ville de Montréal, à savoir Wilton Lubin et son ami Sébastien Métillier, dont parlait Mme Siroy, et un autre jeune garçon qui était Maurice Vien, qui était le plus jeune des trois, qui n'avait pas de lien avec Wilton Lubin et Sébastien Métillier, s'amusaient ensemble, de mémoire, dans la région de, je pense, Ouschlaga-Maisonner, et un peu plus tôt, dans la journée, était disparu ce jeune Maurice Vien, qui était plus jeune, qui avait, si ma mémoire est bonne, quatre ans, quelque chose comme ça, je ne pourrais pas dire des bêtises, et comme on l'a mentionné, comme Mme Siroy l'a mentionné, on n'a pas de preuve que c'est un tueur en série, même les autorités policières, à ce moment-là, lors de la disparition des enfants, même si ça peut paraître étrange que trois enfants disparaissent comme ça en quelques heures, même les policiers, à ce moment-là, et ils n'ont jamais eu, d'ailleurs, de preuve que ces disparitions étaient liées entre elles. Que c'était la même personne, oui. Même si on a de très, très bons suspects, moi, j'ai parlé avec les policiers, et on croit même qu'on a peut-être, on connaît peut-être, on a à tout le moins deux ou trois bons suspects, mais on n'a jamais trouvé suffisamment de preuves pour les accuser devant les tribunaux de ces enlèvements. Quoi qu'il en soit, à ce moment-là, au moment où les enfants disparaissent, les autorités n'ont pas la preuve que ces disparitions sont liées entre elles. On sait, malheureusement, que Sébastien Métillé ne sera jamais retrouvé. Wilton Lubin va être retrouvé quelques jours, quelques heures plus tard, sur le bord du fleuve Saint-Laurent, près des îles, près de l'île Charon, quelque chose comme ça. Et, si tu avais les îles de Boucherville, je crois, quelque chose comme ça. Et le jeune Maurice Vien, c'est là l'anecdote insolite, mais encore une fois, je précise, ça ne doit pas nous faire perdre de vue le drame humain. Lorsque le jeune Maurice Vien est disparu, il y avait, à ce moment-là, un médium dans la région de Montréal qui a été mis à contribution et qui a fourni des informations qui sont quand même assez étonnantes. C'est-à-dire qu'il a commencé par dire, on l'a contacté et on lui dit, bon, trois jeunes enfants ont disparu de la région de Montréal, est-ce que vous pouvez voir quelque chose? Et ce médium, un type de la région de Saint-Jérôme, que les médiums ont appelé à l'époque M. X. M. X avait fourni une série d'informations en disant qu'il ne s'est pas lui rendu sur les lieux, mais il a fourni de l'information. On est à peu près, je dirais, 72 heures après la disparition des enfants. Les autorités, la police en particulier, cherchent sur l'île de Montréal. Et à ce moment-là, on va retrouver le long de l'autoroute 20 un blouson qui est appartenu à Maurice Vien. À ce moment-là, tu comprends que le périmètre des recherches passe de l'île de Montréal à tout le Québec, où se trouvent les enfants? Sont-ils ensemble? Ou Maurice Vien a-t-il été enlevé par un autre réalisateur? Bon, bref, c'est toutes les questions qu'on se pose. Et ce M. X va focaliser sur Maurice Vien. Alors, comme on sait que le blouson a été retrouvé le nom de l'autoroute 20, il va partir de cette information et, entre guillemets, dans ses visions, il va guider les bénévoles. En fait, on a trois bénévoles qui recherchent, qui sont en contact avec lui. Et là, il va leur donner une série d'informations. Vous allez vous rendre le long de la rivière Richelieu, tout près d'un viaduc. Vous allez tourner à droite. Vous allez faire ceci, faire cela. Il leur donne des points de repère géographiques. Et puis, à un moment donné, il dit, vous allez, en faisant ce travail, il dit, vous allez voir une cabane qui se trouve à l'orée d'un boisé. Il dit, je vois Maurice Vien. Il est là. Et il va donner des détails. Je te passe les détails sordides. Mais ce sont des détails assez précis sur comment se trouve l'enfant, de quelle façon il a été assassiné. Alors, on a nos bénévoles qui se rendent sur place, circulent dans la région. On est à Saint-Antoine-sur-Richelieu, de mémoire. Et là, ils voient cette cabane à l'orée de la forêt. Ils s'approchent. Les fenêtres sont placardées. C'est vraiment une cabane abandonnée. Ils vont défoncer la porte, pénétrer à l'intérieur. Et là, dans un trou dans le plancher, un peu comme s'il manquait des planches au plancher, le corps de Maurice Vien est là. Et à ce moment-là, ces gens-là vont contacter la Sûreté du Québec. Tu comprendras que lorsque les policiers arrivent sur place, ils constatent effectivement qu'il s'agit du jeune Maurice Vien. La première question que l'on pose à ces bénévoles, c'est pourquoi être venu ici, en Saint-Antoine-sur-Richelieu? Pourquoi avoir choisi, avoir ciblé principalement cet endroit-là, alors que l'enfant pouvait être partout au Québec? Surtout qu'il avait été enlevé sur l'île de Montréal. Surtout qu'il avait été enlevé, bien sûr. Et à ce moment-là, les bénévoles de répondent, c'est un médium qui nous a guidés jusqu'ici. Alors tu comprendras qu'en fonction de la découverte du corps, pour les policiers, il n'y a que deux possibilités. Ou bien M. X, le médium, est l'assassin et c'est lui qui a guidé les bénévoles-là. Ou bien il connaît l'assassin, parce qu'évidemment, passons par-dessus le hocus-pocus et la poudre de perlin-pimpin, les policiers, pour eux, l'idée qu'un médium n'ait plus guidé comme ça des bénévoles, leur semble tout à fait invraisemblable. Ce M. X, que je connais personnellement, va lui-même se rendre aux autorités le lendemain parce qu'il sait, il apprend par les bulletins de nouvelles de fin de soirée qu'on a retrouvé le corps de Maurice Vien. Et déjà, la rumeur circule que les bénévoles ont été amenés à Montréal, qu'ils sont interrogés et qu'il y aurait quelque part dans l'air un médium qui aurait joué un rôle dans cette histoire. Alors, ce M. X va lui-même se rendre le lendemain au bureau de la Sûreté du Québec, ici à Montréal. Il va être interrogé à propos de ça et éventuellement, il sera relaxé, bien sûr, et lavé de tout soupçon. M. X n'avait rien à voir avec l'enlèvement de Maurice Vien. C'est vrai que les circonstances sont tout à fait surprenantes. La police elle-même, moi, à plusieurs reprises, j'ai fait des séries télé. J'ai fait un volet, d'ailleurs, sur cette histoire-là dans le cadre de Dossier Mystère, qui avait été diffusé à Canal D à l'époque, et je me rappelle avoir parlé longuement avec les agents de la Sûreté du Québec, qui, bien sûr, se gardent bien de commenter cette histoire-là, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Un peu, tu dis. Et c'est un cas unique au Québec, il ne faut pas se le cacher, c'est un cas unique. Donc, cet homme-là vit toujours, M. X? Oui, ce M. X vit toujours. Est-ce qu'il y a eu d'autres visions comme celle-là qui se sont avérées vraies par la suite ou avant, ou est-ce que c'est un... Écoute, je n'ose pas dire un coup de chance, parce que vraiment, si, si, si. Mais bien sûr, et tu sais bien de le mentionner, Bernard, parce que les gens diront, c'est un... Combien de chances avait-il ce M. X de cibler, comme si de fournir des détails suffisamment précis pour que des bénévoles retrouvent l'endroit? Les gens diront, peut-être une chance sur 10 millions, une chance sur 20 millions. C'est possible. Gagner à la 6,49, c'est une chance sur 14 millions. Et pourtant, il y a bien des gens, parfois, qui le gagnent, ce fameux gros lot. Donc, ce n'est pas interdit de croire que les hasards, les informations plus ou moins floues auraient pu permettre aux bénévoles de retrouver le camp. Mais c'est quand même très, très, très surprenant. Je sais que ce M. X a été choqué par la façon dont il a été traité par les autorités policières. De se sentir dans le collimateur des autorités à cause de cet événement, parce qu'à un moment donné, il ne faut pas se le cacher, il est lui-même père de jeunes enfants. Et de savoir qu'on le regardait avec un soupçon, de croire qu'il aurait pu être cet assassin, ça l'a excessivement troublé. Je sais qu'il a été en contact par la suite avec d'autres personnes, avec des gens qui avaient des proches disparus, tout ça. Mais le, disons, le miracle de 1984 avec Maurice Vienne ne s'est jamais reproduit. Et là, Hugo Fredette, à un moment donné, pour ce film, novembre 1984, il va, est-ce qu'il te contacte lui-même? Non, j'ai été contacté par Stéphane Parent. C'est le réalisateur avec lequel travaille Hugo Fredette, qu'on a mis en entrevue tout à l'heure, qui est un des amis, sinon l'ami le plus proche d'Hugo Fredette. Et moi, je me rappelle, on avait, tu vois, il ne faut pas se le cacher, mon rôle a été très, très, très superficiel dans cette histoire. J'ai rencontré Stéphane Parent, c'était à l'Assomption, il y a quelques années, au moment où il travaillait sur le documentaire. Et mon rôle a été simplement à moi de mettre en contact M. X avec l'équipe de production. Et à ce moment-là, je sais, par la suite, M. X m'a appelé pour me dire qu'il avait décliné l'invitation de participer au documentaire. Je ne suis pas allé plus loin, je n'ai pas demandé des raisons. Mais on comprend que mon lien avec Hugo Fredette, je me suis senti peut-être un peu plus concerné, comme beaucoup des Québécois ce matin, en lisant cette nouvelle, parce que quelque part, on a été dans le même environnement avec cette histoire-là. En attendant, Christian, on va parler un petit peu du manuscrit de Voynich. En résumé, c'est quoi? Parce qu'on me dit que ça pourrait commencer bientôt. Le manuscrit de Voynich, écoute, c'est un manuscrit excessivement rare. Je t'amène ici la seule. Ce qui existe le plus proche, c'est un facsimilé du manuscrit lui-même. C'est un document dont j'ai souvent parlé à l'émission parce que c'est vrai que ça me fascine. Il est conservé aujourd'hui à la bibliothèque de l'Université de Yale, dans la collection des manuscrits rares et anciens. Et ce manuscrit, ce qu'il a de particulier, il faut remonter un peu son fait de l'histoire. Il faut retourner en 1912. On est en Italie. Et là, il y a un collectionneur, un antiquaire de livres anciens du nom de Wilfried Voynich qui achète comme ça de vieux manuscrits. Il se retrouve dans la région de Rome, chez des Jésuites, qui lui offre un lot de manuscrits anciens. Et parmi ces manuscrits, il y a un document de 250 pages. C'est ce que tu tiens dans tes mains. Et qui est fait en quatre parties. Une première partie où on voit des plantes qui doit être quelque chose comme de la botanique. Une deuxième partie où on voit des espèces de systèmes solaires. On suppose un traité sur le jour d'hier, l'astrologie. On va continuer, même si ce n'est pas évident pour toi, mon cher, on va continuer ce que tu nous racontais, en fait, cette histoire du Voynich. L'anuscrit de Voynich. L'anuscrit de Voynich, c'est ça. Alors moi, il y a effectivement des photos de plantes. Des plantes, des systèmes solaires qui ressemblent à être un traité d'astrologie. Une partie plus importante, on voit des femmes qui se baignent dans des piscines qui semblent reliées entre elles par des tuyaux. Et enfin, la dernière partie est un peu comme un herbier où on parle de plantes ou de concoction. Et en une minute, parce que c'est ce qu'il nous reste... Voilà. Lorsque Voynich achète le manuscrit, il le trouve lui-même très étrange. Il ne reconnaît pas l'écriture. Et éventuellement, on va découvrir que non seulement l'écriture ne correspond à aucune écriture connue qui a existé sur Terre, les plantes qui l'écrit n'existent pas non plus. Et depuis 1912, évidemment, les meilleurs cryptographes du monde se sont penchés sur le manuscrit de Voynich pour essayer de le décoder. Est-ce qu'il s'agit d'un traité d'alchimie? Qu'est-ce qu'il cache exactement? Et comme je te l'ai mentionné, depuis 1969, il est conservé à l'Université Yale dans la collection des manuscrits rares et anciens. Et voilà que la semaine dernière, un article publié dans The Time Literary, qui est le plus important hebdomadaire consacré à la culture littéraire, a publié un long article disant « Nous avons percé, ou à tout le moins un type prétend avoir percé le manuscrit de Voynich, percé son secret. » Mais inutile de dire que depuis, les historiens, les experts se sont penchés sur cette interprétation du manuscrit de Voynich pour dire que finalement, ça ne tient pas la route. Donc, retour à la case départ, le manuscrit de Voynich demeure aujourd'hui tout aussi mystérieux qu'il était lorsque Wilfred Voynich en a fait l'acquisition en 1912. Très bien. Écoute, on en sait un petit peu plus sur le manuscrit de Voynich. Écoutez, Paul Oud s'en vient avec le Québec maintenant. Il va continuer à suivre en direct cette chasse à l'homme qui s'est transportée en Ontario maintenant. Merci, chers auditeurs, d'avoir été là au cours des trois dernières heures. On se retrouve lundi. Merci à toute l'équipe également. Merci. Merci. Merci.